Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices graphiques sur la bibliothèque Tekintar. Alors aujourd'hui nous allons corriger l'exercice numéro 6. Alors l'exercice c'est reprendre l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice 5, en utilisant la méthode StringVar et le paramètre texte variable associé au label. Alors voici l'exercice numéro 5. Quand on clique sur le bouton, ça affiche Hello World. Mais on vous demande ici d'utiliser la méthode StringVar et le paramètre texte variable. Ici nous allons mettre le paramètre texte variable égale. Et on va définir une variable. On va l'appeler par exemple var égale StringVar. StringVar et on va mettre les parenthèses parce que c'est une méthode. Et on peut se demander pourquoi on utilise StringVar. Alors tout simplement pour transformer le texte d'un label en une variable. Et qu'on peut aussi manipuler le texte du label à l'aide de la méthode StringVar ou bien à l'aide de la variable créée par la méthode StringVar. Alors on crée une variable var égale StringVar. Et on va la mettre ici dans le paramètre texte variable du label égale var. Alors maintenant, si on affecte une valeur à la variable var, celle-ci sera affichée tout simplement sur le label. C'est pourquoi on utilise la méthode StringVar et le paramètre texte variable. Alors ici, au lieu de mettre LBL entre crochets, texte, etc., on va mettre tout simplement var.set. C'est-à-dire associer ou bien affecter une valeur à la variable var. Et on va supprimer cette égalité-là. Et on va mettre des parenthèses. Ici, set.hello.world. C'est comme un setup. Alors maintenant, quand j'exécute, et quand je clique sur le bouton, il y a l'affichage du message que je viens affecter à la variable var.set.hello.world. Je clique, donc ça m'affiche Hello World. Je peux changer ici le texte. Hello World. Var.set. C'est-à-dire associer le texte à la variable var qui a été créée par la méthode StringVar et affectée comme paramètre texte variable du label. Je clique sur le bouton Hello World. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci au prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada